... Bienvenue dans ce journal, ce journal que l'on ouvre tout de suite avec les tendances majeures des technologies, des médias et des télécommunications qui ont été présentées hier lundi aux acteurs du secteur. Pour la troisième édition de ce qui s'appelle désormais Africa TMT Prédiction, il ressort que des changements notables sont à venir. Rapport 2014. Les éclairages avec la Sénat Ouattara. Cette année encore, nous allons continuer à envoyer plus de SMS malgré la faute progression des services de messagerie instantanée tels que Viber, Tango ou encore Line. Les phablettes, appareils à mi-chemin entre les smartphones et les tablettes seront également à la mode. Voilà quelques prévisions dans le domaine des technologies présentées lors de Africa TMT Prédiction 2014. Ces prédictions ont été réalisées par des spécialistes de cabinet Deloitte à travers le monde. On parle aujourd'hui d'appareils connectés, tout le monde se dit, les lunettes, le monde c'est des gadgets. Dans deux ans, ça peut être dans le quotidien des Ivoiriens. Donc c'est des choses qu'il faut déjà commencer à appréhender, il faut déjà se positionner, il faut voir comment on peut profiter de ces outils. Présentation des différentes prédictions pour 2014, mais aussi les techniques d'approche des acteurs et entreprises, des technologies, des médias et des télécommunications à travers un panel. Au nom des participants, Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des technologies d'information et de la communication, qui a indiqué un avantage pour les usagers. Il a présenté la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de développement des technologies. Tout ce qui a été montré là servira évidemment dans la stratégie que nous mettons en œuvre en Côte d'Ivoire. Et cette stratégie, nous en avons longuement parlé et nous pouvons d'ailleurs dire que nous sommes très satisfaits et très heureux de voir que cette stratégie prend en compte toutes les évolutions qui ont été montrées ce matin. Après de trois ans, la Côte d'Ivoire a travaillé à définir un cadre réglementaire et des infrastructures pour bâtir une économie numérique, rattraper son retard et se positionner comme un modèle en Afrique francophone. Le premier presse-club de l'année de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, était en rapport avec les TIC. Le presse-club s'est également tenu hier lundi et l'invité était Euloge Sorokipéa, le directeur général de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Au centre des débats, la question de l'accessibilité et de la couverture nationale des TIC dans un contexte d'émergence économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Serge Ocolia. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, aux côtés de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC. Objectif, accompagner efficacement le vaste chantier visant à rendre accessible l'outil informatique et les TIC aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Face aux journalistes, Euloge Sorokipéa, le directeur général, a indiqué que l'ANSUT s'appuie sur le projet national de téléphonie rurale pour atteindre ses objectifs majeurs. Ce programme a déjà permis de désenclaver mille localités en les connectant au réseau de téléphonie fixe et mobile. Sans télécommunications, je pense que parler d'émergence reste une vue de l'esprit. Donc l'État a décidé, pour compléter le dispositif qui pourrait conduire justement à cette émergence, de mettre en place une agence nationale du service universel des télécommunications, dont le rôle est de faire en sorte que l'ensemble de nos populations, sans discrimination aucune, l'ensemble de nos localités puissent avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Les localités visées et les populations sont celles aujourd'hui qui sont laissées pour compte par les opérateurs de télécommunications. Celles dont le pouvoir d'achat ne leur permet pas d'avoir accès à ces technologies-là. Parce que ces populations sorties de leur isolement, elles pourront participer comme force vive à amener le développement et l'émergence auxquelles nous aspirons. À bâton rompu, éloge Soro Kipeia a répondu aux préoccupations des journalistes. On ritient de ses échanges que la N-Sud a ambition de créer 5000 cybercentres en Côte d'Ivoire, dans les villages de plus de 500 habitants, pour démocratiser davantage les technologies de l'information et de la communication. Le directeur général Soro Kipeia a fait la promesse d'équiper la salle multimédia de la Maison de la Presse, marquant ainsi sa volonté de vulgariser l'outil informatique en étroite collaboration avec la presse ivoirienne. À présent, direction Adjamé, où la municipalité vient de mener une opération de déguerpissement du boulevard Nanguyabrogois. Objectif, mettre de l'ordre sur cette voie qui était occupée par les commerçants. Pour ce faire, Youssouf Silla, le maire de la commune, entend poster des agents tout le long du boulevard, question d'assurer le respect de ces nouvelles dispositions. Reportage, Hermann Niamia. Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Nanguyabrogois à Agamé. L'opération de déguerpissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants, leurs articles en main, espèrent une fois les forces de l'ordre parties se réinstallées. Pour eux, cet endroit représente leur gagne-pain. Nous, on sait qu'on déborde là, c'est pas normal, mais on est obligé. Tu avis, c'est maintenant, je viens. On est obligé de venir parce qu'on n'a pas quelque part. Je paie une maison à 15 000 francs. Je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Agamé, Youssouf Silla, plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser les parkings pour que ceux qui viennent les samedis dimanche puissent garer aisement. Et peut-être, peut-être, je n'ai pas discuté à mon conseil encore, ça pourra créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Makassi, où il y a aujourd'hui 8 000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Kadisila, sur la route d'Abobo, en face de Makassi, il y a 8 000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec ces situations malheureuses. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Les trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ceux qui viennent acheter la marchandise. Alors que nous, nous avons, comment on appelle, des dettes. L'opération, rassure les responsables de la mairie, sera pérée. La commune d'Agamé, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégabissement des trottoirs fait partie des grandes actions qu'entend mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre. 66 millions de francs CFA, c'est le montant du don de matériel offert par le gouvernement néerlandais à la Côte d'Ivoire. Un don fait dans le cadre du partenariat assainissement et eau potable pour tous. Il était composé de 7 véhicules pick-up et de 25 motos. Cet appui traduit la mise en œuvre du programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. C'était en présence de Patrick Hachy, le ministre des infrastructures économiques. 43% de la population en Côte d'Ivoire manque d'installations sanitaires de base et plus de 4 millions de personnes boivent de l'eau non potable, selon l'UNICEF. Plusieurs ONG œuvrent à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, mais sont souvent confrontées à des difficultés. Un cri de cœur auquel sont réceptifs le gouvernement néerlandais et l'UNICEF. 7 véhicules et 25 motos d'un coût global de 66 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du PADEA. Programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement constitue l'une des principales causes de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Chaque année en Côte d'Ivoire, près de 75 000 enfants meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Principalement de maladies que l'on peut prévenir comme la diarrhée. Le programme PADEA a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations vulnérables. Ce sont notamment les femmes et les enfants dans cette région du pays. Citons entre autres le Bounkani, le Kontougo, le Follon et le Béret. Il coûtera à l'état néerlandais environ 6 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. La mise en œuvre de ce projet passe nécessairement par les ministères techniques ivoiriens. Les équipements, compte tenu de leurs objectifs très humains et sociaux, je pense que ceux qui les ont doivent avoir une conscience extrêmement poussée de leur utilisation et faire en sorte que cela dure parce que vous savez bien que ce n'est pas toujours que sur fond propre l'administration elle-même a la capacité d'équiper tous nos services. Donc quand on les a, je vous en prie, faites en sorte que ceux-ci effectivement puissent durer le temps initialement prévu. Selon l'Office national de l'eau potable, ONEP, à l'horizon 2017, 600 000 nouvelles personnes dans les villages des zones cibles auront accès de façon durable à l'eau potable. C'était un reportage signé Christelle Menon. Un mot d'agriculture dans ce journal. La campagne agricole 2013-2014 de commercialisation de l'anacarde démarre dans quelques semaines. Rappelons que cette année, le gouvernement a pris des dispositions pour la fixation du prix de l'anacarde et cela passe par un mécanisme que je vous propose de découvrir ou alors de redécouvrir. La noix de cajou, ou encore l'anacarde, est le deuxième produit d'exploitation de la Côte d'Ivoire avec environ 450 000 tonnes pour une recette annuelle de 170 milliards de francs CFA. Faisons du coup de la Côte d'Ivoire, premier producteur africain et deuxième au plan mondial après l'Inde. Mais les producteurs et autres acteurs de cette filière n'arrivent pas à tirer profit de leur travail. Pour réparer ce préjudice, l'Etat a entrepris une nouvelle réforme à travers le conseil coton anacarde. Cette politique va permettre l'amélioration de la productivité, de la qualité du produit et surtout l'organisation des acteurs de la filière. A cela s'ajoute un mécanisme de fixation du prix au kilogramme de l'anacarde. Les autres années, le prix de l'anacarde était fixé en accord avec les acteurs de la filière. Cette année, c'est le gouvernement qui fixerait les prix en conseil des ministres. Le président, lors de sa tournée dans le Nord, il a été très clair. Il a dit qu'il faut au moins 60% du prix CAF que vienne au pays, aux producteurs. Le prix CAF, c'est le coût assurant des frais au niveau de l'exploitation. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce prix soit respecté. Toujours selon les responsables du conseil coton anacarde, ces prix seront connus dans quelques semaines avant l'ouverture de la campagne agricole 2013-2014. Mais déjà, les acteurs se disent confiants. Ce que le gouvernement a décidé là, vraiment s'il peut attamer ça, là on est d'accord. Ça me fait plaisir qu'on donne prix et puis soit respecté. La reforme de la filière à l'anacarde prend en compte également la politique de transformation locale avant exportation. Un aspect sur lequel l'État encourage les opérateurs économiques. Déjà, de petites unités voient le jour dans les différentes zones de production, que sont le nord, le centre et le nord-est. Avant de vous livrer l'actualité hors de chez nous, sachez que l'Union des conducteurs professionnels de poids lourd d'Afrique de l'Ouest à Abidjan proteste contre la saisie d'un de leurs camions par une structure de dépannage. Les conducteurs professionnels projetteraient alors un arrêt de travail ce mardi. Rendons-nous tout de suite au Maroc où un plan ambitieux a été dressé pour le développement des énergies renouvelables. Avec ses 300 jours d'ensoleillement annuel et son vaste espace désertique, le Maroc mise sur les énergies solaires pour couvrir ses besoins croissants en électricité. Cinq centrales sont en projet dans le pays. Ici, dans l'Est marocain, d'immenses panneaux convexes chauffent des réseaux de vapeur et de gaz qui feront tourner des turbines électriques. Le Maroc compte également sur les énergies éoliennes et hydroélectriques pour réduire ses importations de pétrole. Le Maroc à horizon 2020 dispose de 42% de capacité de production d'origine renouvelable. 2000 mégawatts en solaire, 2000 mégawatts en éolien et 2000 mégawatts en hydraulique. Le projet le plus ambitieux est la centrale solaire de Ouarzazate en cours d'aménagement. 3000 hectares de panneaux solaires sont programmés. C'est la plus grande centrale solaire actuellement en construction dans le monde. A plus long terme, le Maroc espère faire fructifier son désert et exporter son électricité vers l'Europe. Le Maroc est connecté avec l'Europe. Les techniciens connaissent ça. Nous avons les mêmes fréquences. et nos réseaux sont directement connectés à travers le détroit de Gibraltar avec l'Espagne. Différentes technologies solaires sont en cours d'expérimentation au Maroc, car on ne connaît pas encore très bien la rentabilité de ces projets. Des projets en grande partie financés par des fonds européens et internationaux. Au Maroc, l'après-pétrole a bel et bien commencé. Et c'est par un temps bref dans le monde que nous allons terminer ce journal. Mettons donc le cap sur la Bosnie, le Japon et l'Indonésie. Le mécontentement social persiste en Bosnie. De nouvelles manifestations étaient prévues lundi. Hier, un rassemblement avait eu lieu dans le calme, devant la présidence bosniaque à Sarajevo, pour réclamer la démission des autorités. Les manifestants demandent également la libération des personnes détenues depuis les heures de vendredi, au cours desquelles les immeubles de la présidence et de l'administration régionale avaient été saccagés et incendiés. Les appels à des élections anticipées se multiplient pour mettre fin à ces manifestations contre le pouvoir et la pauvreté, d'une violence sans précédent depuis la guerre des années 1990. Yoichi Masuzoe a été élu dimanche gouverneur de Tokyo. Soutenu par le parti conservateur au pouvoir, l'ancien ministre de la Santé l'a emporté facilement face aux 15 autres candidats. Les observateurs voyaient dans ce scrutin un test entre pro et anti-nucléaire, mais ce sont finalement les questions socio-économiques qui ont dominé lors du vote, marquées par une très faible participation. Le premier ministre Shinzo Abe s'est toutefois réjoui de cette victoire qui pourrait peser en faveur des pro-nucléaires qui veulent redémarrer les réacteurs, tous arrêtés depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011. Après plus de 9 ans derrière les barreaux, l'Australienne Chapelle Corby a été libérée sous caution lundi à Bali. Elle devra cependant rester jusqu'en 2017 en Indonésie. Cette femme de 36 ans avait été arrêtée sur l'île avec plus de 4 kilos de marijuana. Condamnée à 20 ans de prison, elle avait toujours clamé son innocence, assurant que la drogue avait été placée à son insu dans ses bagages. Son histoire avait suscité une vive émotion dans son pays. Dans le nord du Mali, 5 personnes sont actuellement portées disparues. Il s'agit de 4 employés du CICR, le comité international de la Croix-Rouge et d'un vétérinaire qui travaillait avec eux. Tous sont maliens. Leurs voitures circulaient dans la région de Gao, au sud d'Annefis, sur la route menant vers Kidal. Ces occupants n'ont plus donné de nouvelles depuis samedi matin. Aujourd'hui, différentes hypothèses sont envisagées, mais l'inquiétude est nécessairement immense. C'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivie, mais restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci. Merci.